Comment peut-il le jeter en pâture au lion ? Moi, jamais j'aurais cru qu'il aurait pu faire une chose pareille. Moi qui ai fait l'enquête, je vous assure que le nom d'Alfredo n'est apparu nulle part. Alfredo est aigri et parfois il est même prétentieux. Mais je ne crois pas qu'il soit corrompu, je n'ai jamais rien perçu de tel. Tout ça, c'est l'oeuvre de Rogelio. Il avait l'air sûr de lui face à la presse. Parce que c'est un grand acteur, Carlos, et il incarne vraiment bien son personnage de citoyen honorable. Mais croyez-moi, Rogelio Rivas n'est pas le sein que tout le monde imagine. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Si vous cherchez le coupable, il est juste en face de vous. Il s'appelle Rogelio Rivas. Allez, emmenez-le s'il vous plaît. Nous savons tous très bien ce dont est capable une personne qui est dans sa situation. Tu vas payer pour ça, papa ! Je répondrai volontiers à vos questions un peu plus tard. Merci. Papa, papa, papa ! Alors maintenant, toi, tu oses me donner des ordres ? Si je te dis qu'il faut tuer cette fille, c'est qu'il faut la tuer, un point c'est tout ! Écoute, grand-père, je t'obéis depuis des années. Je mérite ta confiance pour une fois, c'est une décision que je veux prendre moi-même. Je ne permettrai pas que toi tu... Bonjour. C'est le lieutenant Castillo. Je peux rentrer ? Il me connaît. Il est déjà venu au bar quand Piranha est mort. Va te cacher là-bas. Va te cacher. Allez, rentrez, lieutenant. Bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue, lieutenant. Je m'appelle Alberto. Alors, en quoi puis-je vous aider ? Eh bien, je viens faire une inspection. C'est tout. On vous laisse entrer parce que vous êtes le patron de Ruana. Ne vous inquiétez pas, je viens juste amener ce cadeau pour Ruana. Et vous quoi, vous êtes très amie avec Ruana ? Enfin, on raconte des choses. Oh, n'écoutez pas, elle est très indiscrète. En attendant, je peux vous offrir quelque chose à boire ? Non, ça va. Ok. Merci. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est Rogelio qui t'envoie pour enfoncer le clou ? Oh, mais ne sois pas bête. Je suis seulement venue voir si tu avais changé d'avis à propos de ton père. Mon père ? Je ne crois pas qu'après tout ça, je pourrais encore considérer cet homme comme mon père. Alors c'est le moment de commencer ce que nous devrions avoir fait depuis bien longtemps. À quoi penses-tu ? Qu'est-ce que tu y gagnes, toi ? Tu ne te rends pas compte que je ne peux rien faire, que je ne peux pas t'aider en étant ici. Tu dois changer de stratégie une bonne fois pour toutes. Rogelio est ton ennemi et tu as tout ce qu'il faut pour l'enfoncer. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Je gagne ce que nous avons toujours voulu. Être enfin ensemble et garder le meilleur pour nous. Je ne sais pas. Tu n'as toujours pas confiance ? Tu ne vois pas ce qu'il t'a fait, hein ? Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, Alfredo. Je t'avais dit que Rogelio avait quelque chose sur toi qui te causerait du tort et c'est exactement ce qui s'est passé. Et comment toi tu vas réagir, dis-moi ? Tu vas pourrir ici, en prison ? Tu es la pire ordure qui puisse exister. Comment as-tu pu faire ça à ton propre fils ? Comment ? Lucia, parfois il faut perdre. Et je suis certain qu'Alfredo tirera des leçons de tout ça. Tu es un être ignoble. Et je ne comprends pas comment je peux être encore mariée avec toi. Comment ai-je pu te donner trois enfants ? Pour quoi faire, hein ? Pour que tu les utilises comme des marionnettes. Lucia, tu es toujours mariée avec moi parce que je l'ai décidé. Tout comme j'avais planifié qu'Alfredo aille en prison. Tu me connais très bien. C'est bien pour cette raison que tu es tombée amoureuse de moi. Pour mon ambition. Cette fois, tu es allée beaucoup trop loin. Et tu vas payer pour ce que tu as fait à Alfredo, je te le jure. Alfredo doit rester là où il est pour le moment. Tout ça n'est qu'une stratégie. Et si tout va bien, tout le monde en retirera un bénéfice. Mais dis-moi, ce n'est pas ce que faisait ton père. Il plaçait chaque personne à l'endroit qui lui convenait pour organiser ses affaires. Bon, c'est moi le patron de ce magasin. C'est un commerce, on ne peut plus simple. Ici, on lave des voitures et on les fait briller. C'est tout, lieutenant. Vous n'avez pas à m'expliquer tout ça. C'est juste une visite de routine. Les choses sont en train de changer dans le quartier. Et c'est pour ça que nous faisons une inspection générale. Alors, arrêtons de parler. Allons-y, je vais vous accompagner. Je vous aide. S'il vous plaît, merci. Dépêche-toi. Allez, ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est fait. Saint-Gabriel. Juste un petit coup de main. Merci. Maman ! Regardez-moi cette beauté ! Qu'est-ce que tu fais là ? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le jour de ton diplôme, c'est aussi le jour de ton anniversaire. Et ? Eh bien, donc, je... Je voulais t'offrir ça, Rwana. Mauricio, on t'a demandé de partir du lycée et te voilà de nouveau ici chez Rwana. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans « Elle ne veut pas te voir » ? Rwana, je ne te demande pas de fêter ton anniversaire avec moi ou de passer toute la journée ensemble. Je voudrais seulement que... tu acceptes ce cadeau. Mauricio, malgré tout le respect que je te dois, il vaudrait mieux que tu partes. Je partirai d'ici, David, quand Rwana me le demandera. Tu ne comprends pas ? Tu pars maintenant ! Mais vous allez gâcher la journée de Rwana. Si vous comptez vous battre comme des chiffonniers, sortez de cette maison. Non, 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 Mauricio va quitter cette maison tout de suite, n'est-ce pas ? Je partirai d'ici quand Rwana me le demandera. Non, mais ça suffit, là ! Vraiment, ça suffit ! Mauricio, tu ne comprends pas que c'est une journée spéciale ? C'est la dernière fois que je t'écoute, Mauricio Vega. Merci, Rwana. Je préfère que nous soyons seuls, tous les deux. Rwana. Rwana, je ne suis pas venu avec l'intention de gâcher ta fête. C'est ce que tu fais, Mauricio. Tu as failli te battre avec David. Ma mère et ma grand-mère ont rêvé de ce jour pendant toute leur vie. Tu ne comprends pas que c'est une des journées les plus heureuses que j'ai vécues depuis très longtemps ? Je vais partir, Rwana. Mais accepte mon cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Calme-toi Alfredo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle est là, et toute seule. C'est peut-être la vérité. Il y a une autre voiture. Vraiment, Manolo, moi, toute cette histoire, ça me perturbe. Cette réunion familiale, je ne suis pas de la famille, et je ne veux pas l'être. Vraiment. Excuse-moi, tu veux ? Et... et s'il te plaît, excuse-moi auprès de Juana. Manolo. Ce que tu m'as demandé de chercher, c'est plutôt insolite, Mauricio. Il n'y a presque pas d'antécédents de femmes ayant été inséminées par erreur. Mais il y en a ? Dans d'autres pays, sous d'autres lois. Ce que tu peux faire, c'est porter plainte contre la clinique de fertilité pour faute professionnelle. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux être auprès de mon enfant, même avant sa naissance. Je veux savoir si je peux être présent à ces examens médicaux, parce que je veux savoir comment se passe la grossesse. Je voudrais même être présent quand sa mère accouchera. Je veux l'embrasser, l'éduquer, qu'il sache qu'il a un père. Vivi, dis-moi si je peux être présent dans la vie de mon enfant ou non. Monsieur, j'espère que ce soir, vous avez laissé vos vices à la maison ? Ce ne sont pas tes affaires, Nicolas. Pourquoi tu ne vas pas plutôt profiter de la fête, ou même trouver une jeune fille à embêter ? Mais laisse-moi. Tu sais très bien de quoi je parle, Gabrielle. Et fais très attention avec Anna Maria. Sinon quoi ? Je pourrais lui raconter beaucoup de choses sur toi. Ces mêmes choses que je pourrais lui raconter sur toi. Hé, 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 hé. Qu'est-ce que vous avez, tous les deux ? Papa ? Toi ? Toi aussi, tu couches avec cette tenée ? On va sonner ? Allons voir si on obtient une exclusivité. Hé, Rwana, ma chérie. Tu es sûre que ça va ? Oui, 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 ça va. Rappelle-toi que maintenant, je suis une femme adulte de 18 ans. Oui, je sais, mais pour moi, tu resteras toujours ma petite fille, ma chérie. Et tu verras bientôt qu'il n'existe pas d'amour plus grand que celui d'une mère pour son enfant. Et qu'on ne veut pas les voir grandir, pour qu'ils ne s'éloignent pas. Chérie. Excusez-moi. Bonjour. Jessica. Je vois que tu fais une fête chez toi et que je ne suis pas invitée. Jessica, je n'ai rien organisé. C'est moi qui l'ai organisée, Jessica. Mais, comme ces derniers temps, tu es bizarre et que tu ne viens plus dans cette maison, j'ai pensé que ce n'était pas la peine de t'inviter. Pourquoi faire ? Tu ne serais pas... Maman, s'il te plaît. Anna a raison, Rwana. C'est vrai, on a pris nos distances, mais... Je te considère toujours comme une amie. Et je crois que c'est important que je te montre ce que j'ai là. Je crois que tu as le droit de savoir. Parlez avec la mère de mon enfant. C'est la première chose que tu devrais faire. Peut-être que vous parviendrez à vous mettre d'accord sur la garde, non ? Est-ce qu'elle sait qu'elle a été inséminée par erreur ? Oui. Oui, elle le sait. Et elle n'a pas porté plainte contre la clinique ? Non, Vivi. Le médecin qui a fait l'insémination a eu un accident et il est mort. Si elle porte plainte, ça porterait préjudice à toute sa famille, ainsi qu'à l'infirmière qui était présente pendant le processus d'insémination. Elle ne porte pas plainte pour protéger des personnes qu'elle ne connaît pas ? C'est incroyable. La mère de ton enfant est sûrement une sainte. Et elle est vierge. En plus, elle est vierge ? Elle ne sait pas qui est le père ? La pauvre femme. C'est donc le père en cas d'insémination artificielle. C'est Vivi qui m'a demandé d'imprimer ses papiers. Qui, en plus d'être journaliste, est l'avocate de Mauricio. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai pensé à toi et je me suis souvenu que ça t'était arrivé dans la même clinique que celle où Mauricio essayait d'avoir un enfant. Rwana, tu te souviens quand tu pensais interrompre ta grossesse et que je t'ai dit que peut-être ils avaient pu t'inséminer avec l'échantillon de notre patron ? Oui. J'ai pensé que c'était faux. Mais ça ne l'était pas. Ces papiers prouvent que c'est presque sûr que Mauricio... Ce n'est pas presque sûr, Jessica. C'est un fait. Mauricio Vega est le père de mon enfant. D'un point de vue moral, bien sûr que tu as des droits sur cet enfant, même si ça résulte d'une erreur médicale. Il a tes gènes. Alors je peux faire valoir mes droits sur lui ? Oui, bien sûr, mais n'importe quel cours exigera des preuves. Je les ai ? J'ai la déposition du directeur de la clinique de fertilisation. Oui, mais le directeur de la clinique n'a pas pratiqué l'insémination de cette femme. Et d'après ce que tu dis, l'infirmière n'est pas disposée à témoigner devant un tribunal. Alors quelles autres options avons-nous, Vivi ? Faire un test ADN à l'enfant. C'est possible de le réaliser quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. S'il y a un problème grave comme un procès contre la clinique, on pourrait le faire. Et avec cette preuve, tu pourrais réclamer ton enfant. Ce serait possible. Rwana, tu savais que tu étais enceinte de Mauricio ? Oui, je le sais depuis peu. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il cherchait un moyen pour m'enlever mon enfant. Oui, mais tu avais accepté qu'il l'adapte ? Oui, parce que je croyais qu'il serait mieux avec Carlota et Mauricio, mais non. Grâce à Dieu, je me suis rendue compte de quel genre de personne ils sont. Mais, tu te rends compte ? Mauricio Vega est venu ici et il a fait semblant de me faire croire qu'il ne savait pas qu'on m'avait inséminée avec son échantillon. Je n'arrive pas à croire que Mauricio, cet homme qu'on admire tellement, soit un tel manipulateur. C'est bien ce qu'il est. Un manipulateur qui me ment tout en demandant à son avocate qu'elle fasse tout pour m'enlever mon enfant. Mais non, Jessica. C'est lui qui va être surpris. Si Mauricio Vega veut la guerre, c'est ce qu'il aura. Mauricio Vega ne m'enlèvera pas mon enfant, Jessica. Et même s'il engage une armée d'avocats qui essaiera de lui sauver la mise. Oui, mais Carlota et toi, vous avez fait une conférence de presse dans laquelle tu as dit que tu acceptais qu'ils adoptent ton fils. Oui, parce qu'ils m'ont manipulée. Ils m'ont fait croire qu'ils étaient le couple parfait, mais c'est faux. Comment ça, c'est faux ? Cet enfant est le mien, Jessica. Il grandit en moi et il m'appartient. Rwana, est-ce que tu penses vraiment que toi, toi qui es pauvre et seule, tu... tu feras le poids contre Mauricio qui est puissé ? Peu importe. Il a beau être directeur d'un magazine ou même le futur maire de la ville, eh bien cet enfant est à moi. Il grandit en moi, Jessica. Il faut que je trouve un moyen de me défendre. Mais Mauricio Vega ne me l'enlèvera pas. Je t'ai surpris avec cette traînée à poissée tout. Cette image est tellement horrible qu'elle dépasse des lois de tout ce que tu pourras me dire. Carlota, je comprends que tu sois perturbée et tu... Toi, tu vas te taire si tu ne veux pas que je raconte à mon père ce qui s'est passé la dernière fois qu'on s'est vus. De quoi parles-tu ? De rien. De rien, je te laisse avec tes doutes. C'est tout ce que tu mérites et ce n'est que le début de ce qui t'arrivera pour avoir couché avec Désirée. Insulte-moi tant que tu voudras, Carlota, mais tu dois savoir que ton père et moi, nous nous aimons. Désirée, laisse-moi lui expliquer tout ça. Non, Rogelio, j'ai une bouche et je ne suis pas un jouet. Et toi, Carlota, tu sais très bien que ça fait longtemps que ton père n'a plus de relation avec ta mère. Toi, tu ferais mieux de te taire et n'aie pas l'audace de mentionner ma mère. Comment ? Comment as-tu pu tomber aussi bas dans ma maison ? Où est passé l'homme que j'ai admiré toute ma vie ? Chérie, il est toujours là. Mais je suis un homme. Désirée est une belle femme. Et c'est vrai, ta mère et moi, ça fait bien longtemps qu'on... Je ne peux pas croire ce que j'entends. Ça n'a pas autant d'importance que tu le crois. Rogelio, fais attention, tu me blesses ! Qui es-tu en réalité ? Est-ce que je te connais, papa ? Pourquoi est-ce que vous deux, vous ne vous parlez pas ? Il n'y a pas de problème entre nous, Anna Maria. Tout va bien, pas vrai, Nicolas ? Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par tout va bien. Parce que pour certains, allez bien, ce n'est pas la même chose que pour d'autres. Ça m'a l'air bien compliqué. N'essayez pas de me mentir, je vous connais beaucoup trop bien. C'est rien de grave, ce sont des histoires entre nous. Et on sait qu'il ne faut pas faire d'histoire pour des bêtises. Donc il se passe bien quelque chose ? Oui, une bêtise d'après Gabriel, une bêtise... C'est pourquoi nous avons décidé d'oublier ça. Profitez bien de la fête. Salut. Nicolas ? Tu ne trouves pas que Gabriel est bizarre ? Un éléphant à rayures serait plus normal que Gabriel. J'ai toujours une image de toi irréprochable. Quand j'étais petite, je te voyais comme mon héros et rien ne me rendaient plus fière de me dire que j'étais ta fille. Et là, tout ce que je ressens en te regardant, c'est de la honte. Carlota, respecte-moi. Comme toi, tu me respectes ? En couchant avec ta maîtresse dans ma maison ? Tout ça, c'est tellement tordu que... En toi et contre, papa, Désiré et moi sommes amis. Depuis notre enfance, quand on était petite, elle restait sous le même toit que ma mère, que mes frères. Mais alors, est-ce que vous deux, à l'époque... Non, 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 Carlota, non. C'est la première fois que cette chose se produit. Je n'avais jamais touché Désiré auparavant, jamais. Mais c'est ce que j'essaye de t'expliquer, s'il te plaît, Carlota. Un homme, un homme, peut céder à la tentation. Madame Vega, nous sommes journalistes. Nous savons que vous êtes là. Nous voudrions juste une déclaration sur votre mari. Des journalistes, comme tombés du ciel. Tu imagines les gros titres. L'honorable bienfaiteur, Rogelio Rivas, couche avec la meilleure amie de sa fille. Tu ne crois pas que ce gros titre est bien meilleur ? Voyons, Mauricio. J'ai une autre question. Tu connais la mère de ton enfant ? Vivi, je ne comprends pas pourquoi c'est nécessaire de connaître le nom de la mère de mon enfant. Eh bien, si nous devons l'affronter au cours d'un procès, je finirais bien par savoir qui c'est. Le plus tôt sera le mieux. On ne pourrait pas attendre un peu. Enfin, je ne sais pas si tout ça ne pourrait pas s'arranger autrement. Enfin, Mauricio, toi-même tu as dit que ça te semblait difficile d'arriver à un accord. Alors ne garde pas pour toi des informations qui pourraient être intéressantes et qui... C'est Rwana. Quoi ? Rwana ? Tu es en train de parler de Rwana, la jeune qui... Oui. La photographe ? Oui, c'est Rwana Perez. Celle avec qui j'ai eu une histoire, avec qui j'étais sur les photos. C'est elle, Rwana. Je suis tombée amoureuse de Rwana avant de savoir qu'elle était enceinte de moi. Je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir fait croire qu'il était amoureux de moi. Il voulait seulement se rapprocher de ton fils. Maintenant, je comprends tout, Rwana. Merci, Jessica. Merci de m'avoir montré ces documents. Il ne pourra pas me prendre dépourvu. Tu sais, à ta place, je m'éloignerai. Le plus possible de lui, tu ne crois pas ? De Mauricio et de tout ce qui l'entoure en commençant par son magazine. Oui, ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé ma lettre de démission et je ne pense pas y retourner. Ce n'est pas seulement le travail, c'est aussi les gens que tu as connus là-bas. Tu sais très bien qu'ils adorent tous Mauricio. Mauricio est leur patron, ils leur versent leur salaire. Quand la vérité éclatera, ils seront tous du côté de Mauricio. Enfin, sauf moi. Malgré tout, regarde, je suis encore là et je suis toujours ton amie. Où est-ce que tu veux en venir ? Tu parles de David ? Je ne dis pas ça par jalousie. J'ai bien compris, Rwana. Je sais qu'on ne peut obliger personne à avoir des sentiments. Mais j'insiste. Les gens qui travaillent au magazine ne te regarderont plus du même oeil. J'espère que ça ne se passera pas comme ça. Parce que dans ce travail, je suis attachée à tout le monde. Tu devrais vraiment te méfier. D'Enriqueta, de Susanna. Et même de David. J'ai commencé à travailler au magazine bien avant toi. Et je te garantis qu'il est très ami avec Mauricio. David est différent. Et tu le sais, Jessica. Oui, mais... Jessica, ça suffit. Tu ne peux pas faire semblant. Je sais pourquoi tu veux que je m'éloigne de David. Et tu sais quoi ? Écoute-moi bien. Je ne me méfierai jamais de David. Tu penses peut-être que c'est un hôtel ici, mais je t'informe que c'est chez moi. Je reçois qui je veux et je vais ouvrir à ces journalistes. Non, Carlotta, non ! Bonjour. Merci, Madame Vega. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Nous avons eu des informations sur votre mariage. C'est vrai que le candidat Vega vous a abandonné ? Vous savez quoi, messieurs ? Je crois que je vous ai fait attendre trop longtemps. Alors vous méritez une nouvelle vraiment meilleure que celle-là. Vous voulez que je vous le dise pour que vous puissiez diffuser ça dans toute la ville ? Rwana, je suis désolée d'être si dure avec toi. Mais tu te souviens quand tu me disais que Mauricio était un homme différent des autres et qu'il t'a menti ? Comment peux-tu être sûre que David ne te fera pas la même chose ? C'est différent, Jessica, parce que David est mon ami et vraiment... Non, non, Rwana, ce n'est pas la femme qui parle, c'est l'ami. Je te dis ça parce que je sais que David a ses techniques de séduction. Tu te trompes. Il a seulement proposé de m'aider comme un ami et c'est tout. Rwana, réfléchis bien. Avant de te connaître, David était très ami avec Mauricio et ces choses-là ne changent pas du jour au lendemain. Ah, bon, 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 qu'est-ce qui se passe ici ? Aujourd'hui, on fête un anniversaire et un diplôme. Alors, vous sortez de la chambre. On arrive, maman. Non, ma chérie, non. Venez maintenant. Jessica, je voudrais te demander de laisser ma fille fêter ça tranquillement, d'accord ? Je vais te parler non seulement en tant qu'avocate, mais aussi en tant qu'amie qui te connaît depuis des années et qui sait très bien que ton rêve d'être père est très important. C'est mon rêve depuis toujours, Vivi. Et ça l'est toujours. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que les choses prennent cette tournure. Oui, mais c'est comme ça. Et tu dois déterminer au plus tôt ce qui compte le plus. Tes sentiments pour Rwana ou... Ton amour pour ton enfant. Tu parles comme si je ne pouvais pas avoir les deux. Pourquoi tu parles comme si ? Je ne sais pas comme si j'allais devenir le pire ennemi de Rwana. Les procès sont souvent des champs de bataille. Et dans la majorité des procès de ce type, celui qui fait le premier pas l'emporte. Que veux-tu dire par faire le premier pas ? Dès demain, je pourrais faire une demande auprès du juge pour réaliser un test ADN intra-utérin. Oui, mais ils devront faire cet examen à Rwana. Et le médecin m'a expliqué qu'il faut procéder à une ponction dans le ventre. Vivi, est-ce qu'il pourrait obliger Rwana à faire ça ? Oui. Et c'est la seule façon de prouver que c'est ton bébé. Et t'assurer des droits sur cet enfant. L'idéal serait de le faire rapidement pour éviter que Rwana ait l'idée de s'échapper et que tu la perdes pour toujours. Tu crois que Rwana serait capable de disparaître ? C'est une possibilité. Alors c'est toi qui décide, Mauricio. Je dépose une demande au juge pour obliger Rwana à passer un test ADN ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501